Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau lieu notable qu'il y a sur Fortnite saison 4 qui s'appelle La Collection. Alors ce nouveau lieu est apparu dimanche, donc il n'est pas si nouveau que ça mais pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous présente ce petit lieu. Je n'ai pas pu vous le présenter avant parce que tout simplement je n'étais pas disponible à faire de vidéo. Alors à cet emplacement, vous aurez une collection d'objets comme le lieu l'indique si bien. Alors c'est des clins d'œil au chapitre 1 de Fortnite, j'ai bien l'impression je pense que tous les éléments que vous voyez dans ce lieu sont des éléments qui étaient dans le chapitre 1 de Fortnite. Bien sûr il y a le teddy bear, par exemple l'ours en pluche, bien sûr il y a encore dans le chapitre 2 de Fortnite. Les toilettes aussi bien entendu. Mais c'est des objets qui ont été principalement dans le chapitre 1. Donc je pense que c'est vraiment un clin d'œil au chapitre 1. Donc c'est pour ça que c'est une immense collection. Alors à cet emplacement là, vous trouverez bien sûr des coffres et des armes. Mais en plus de ça, vous allez trouver tout simplement une vitrine de collection de boîtes de munitions. Donc si vous devez fouiller des boîtes de munitions, franchement vous pouvez aller en fouiller là. Il y en a quand même 5, 6, 7, même peut-être plus que 7. Donc franchement si vous devez fouiller 7 boîtes de munitions en une seule partie, franchement c'est l'endroit où il faut aller. Alors c'est le quatrième lieu notable que Fortnite saison 4 rajoute dans sa saison. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant le jeu tourne un peu au ralenti. Je n'ai pas trop de news. En plus de ça, il n'y a pas de mise à jour. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas eu de mise à jour. Donc à mon avis ce sera sûrement demain vers 8 ou 10h du matin. Je ne sais pas, je n'ai aucune information à propos de ça. Mais je trouve ça très bizarre. Et d'habitude, il faisait un nouveau lieu tous les deux jours presque. Et là, on n'a pas eu de lieu pendant au moins une semaine. Voir là, ça fait 2 ou 3 jours qu'il n'y a toujours pas de nouveau lieu. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe chez Epic Games, chez Fortnite. Je ne sais pas si je tourne au ralenti. Je ne sais pas trop s'ils sont en vacances ou quoi. Mais je trouve que c'est très bizarre. Alors il faut que je vous informe aussi d'un truc. C'est que le lieu, je n'ai pas su le découvrir dès le début. Mais en prenant une faille, parce qu'il y en a bien entendu 2 à côté de chaque nouveau lieu. Il y a toujours 2 failles. Et bien là, j'ai emprunté une des 2 failles. Et après, je suis retombé, retourné sur le petit morceau d'île. Et là, ça m'a découvert le lieu notable. Donc si vous voulez vraiment découvrir cet emplacement, ce nouveau lieu et gagner un petit peu d'XP. Et bien faites comme moi. Essayez exactement de faire la même chose que moi. Donc reprendre la faille et d'atterrir en plein le nouveau lieu. Donc comme j'ai fait dans la vidéo. Et logiquement, ça devrait peut-être fonctionner pour vous découvrir ce nouveau lieu. Qui est la collection. Alors voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Merci.